Alors dernier exemple, SbCl5C6H5- Donc on commence le nom par ion, donc le complexe est chargé. Puis, on a un DNA, on a un ligand neutre, C6H5, qui est le phynyl, et puis on dit Cl, c'est le chloro. Donc on a un effet, donc on a un cloro, c'est C, le phynyl c'est P. Donc APC, donc l'ordre alphabétique, avec un saleh, Cl. Donc ion, on a 5 Cl, c'est PENTA, on utilise le préfixe PENTA pour indiquer 5. PENTA, chloro, puis un peu, c'est le ligand neutre, C6H5, c'est le phynyl, et puis Sb, c'est l'antimoin, donc c'est l'antimoin. Mais attention, le complexe est chargé négativement, donc on doit ajouter la terminaison HAT. Donc l'antimoin, et puis on cherche la charge de l'antimoin. Donc C6H5, c'est le ligand neutre, on a une charge négative moins, le chlore, il possède une charge négative moins, donc on a 5 charges négatives. Si on cherche la charge négative, on a 4 charges positives, donc Sb, elle est chargée, une charge plus 4, donc on dirait qu'il y a 4 en chiffres romans. Donc quatrièmement, quelques applications, donc je vais vous parler de ce qui est dit, avant d'acheter la correction. Et nous avons le nom des quelques ions centrales les plus utilisés, donc N, A, G, l'argent, C, U, le cuivre, F, E, le fer, S, B, l'antimoin, C, O, le coupade, Z, M, zinc, A, L, aluminium, C, R, c'est le croc, A, I, c'est l'or. Donc nous allons nous traiter comme 3 exemples, où les 3, c'est simple. Alors nous allons vous parler de ce qui est dit, je vais vous parler de ce qui est dit. Donc H, G, NH3, 2, plus, donc le complexe est chargé, on commence le nom par ion, on a 2, NH3, 2, on utilise le préfixe dit, NH3 c'est amine, dit amine, et puis H, G c'est quoi ? C'est l'argent, c'est argent. Moi, je me disais de la terminaison H, non, pourquoi ? Car le complexe est chargé positivement. Quand je disais de la terminaison H, il est là que le complexe est chargé négativement. Donc, puis on cherche la charge de l'Hg, NH3, une molécule qui est neutre, NH3, une molécule qui est neutre, et il y a de plus les nerfs, la charge de l'Hg, donc on a Hg+. Donc, on met grand A. L'exemple numéro 2, CUNH3, 4, 2+, donc on commence le nom par ion, on a NH3 c'est tétra, NH3 c'est amine, tétra amine, et puis ici, C, U c'est le cuivre, cuivre, voici de la terminaison H, bien sûr que non, le complexe est chargé positivement. Donc, et puis la charge c'est 2, pourquoi 2 ? Car NH3 il est neutre, il n'y a plus de radiaire le cuivre. Donc, de même, je vais vous donner l'exemple numéro 3. Je vais vous donner l'exemple, je vais vous donner l'exemple, l'exemple numéro 5, Fe, Cn, 6 fois, 3 moins, donc il est chargé, ion, indice 6, c'est le préfixe Xa, Cn moins, Cn, Cn moins, c'est Cyanon, donc hexa, Cyanon, et puis ici, on a Fe, c'est le fer, donc fer, mais il faut ajouter la terminaison H, pourquoi ? Car le complexe est chargé négativement. Donc, ferrat, et puis la charge en chiffre romain, donc il y a 3, on va expliquer, donc la charge, le complexe, c'est moins 3, et puis on a, le ligand, il est anionique, la charge, c'est moins 1, et on a, c'est-à-dire, c'est-à-dire les chargés négatives. Si on a une charge totale, c'est moins 3, donc si on a une charge totale, c'est moins 3, donc c'est-à-dire 3 charges positives, plus 3, moins 6, est-à-dire moins 3, donc la charge LTFE, il y a plus 3, donc on a un dur de 3 en chiffres romains. Dans l'exemple, on a un 6, c'est Ion, on a F, c'est hexafluoro, c'est F-, c'est fluoro, puis le cuivre, c'est cuprate. Attention, on a un cas particulier. Et là, c'est-à-dire que la terminaison A, c'est une charge globale de moins 2, on a un F, c'est l'igand anionique, qui possède une charge moins 1, donc c'est terminant. Donc, on a au total ici, 6 charges négatives. Si on a une charge positive, parce qu'on a moins 2. Donc, si on a une charge positive, plus 4, moins 6, est-à-dire moins 2, donc plus 4. Le dernier, l'avant dernier exemple, donc le complexe, il est non chargé. Je vais dire que c'est un ion. Je vais dire que c'est un ion. Directement, un distinct, c'est penta, CO, c'est carbonyl, donc c'est le carbonyl. Donc, pentacarbonyl, puis Fe, c'est le fer. La charge, c'est 0, donc il est neutre, donc Fe, élément chargé. Ça marche. Et puis, le dernier exemple, on a traité au point de compte.